Par retour sur ce plateau de Libre Expression, nous allons d'abord lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour au plateau, messieurs Niemek, parfois ici reste le seul modérateur, je pense. Vous prenez la parole quand vous voulez et vous vous chamaillez avec un copanéliste, je vous sais plus pertinent que cela. Libre Expression est différent d'Espace Mini. Merci, c'est Béatrice depuis Mending qui envoie le message. Elle est du MRC. C'est clair, ça va avec tout le monde à Libre Expression. Autre message ce dimanche. Bonjour et une fois de plus bravo à votre plateau pour la qualité des débats et des interventions. Je voudrais saluer particulièrement le représentant du MRC pour lui demander s'il se souvient qu'il y a quelques années de cela, son leader s'était adressé à la représentation nationale pour s'assurer que le Cameroun était bel et bien gouverné par Paul Biya. Autre message de ce jour, nous partons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ce monsieur sur le plateau vient confirmer devant la face du peuple que le MRC est un parti politique barbare et prêt à tout, même au prix du sang, pour être au pouvoir. C'est quelle agressivité ça sur le plateau avec ce genre de parti politique rénu et son président, le Cameroun, ira certainement dans l'abîme. Autre message ce dimanche. Nous partons du côté des Etats-Unis. Bonjour DG Parfa ici. Une fois de plus, vous nourrissez les téléspectateurs avec rassemblement de quoi ? De Avengers pour l'occasion, ce dimanche, paix à son âme, professeur Joseph Owona. Les bandits sont toujours là, professeur Messanga Niamdi. Autre message rapidement, je vous en donne 241, c'est le Gabon. Bonjour tout le monde, voici le paradoxe africain. Les Africains sont acceptés, les Africains ont accepté les frontières tracées par le colon, la langue du colon, la religion du colon, les symboles, la monnaie, le système politique, le modèle académique, le modèle économique, la forme de l'Etat, le système de gouvernance. Tout cela d'inspiration coloniale. La seule chose que l'Africain tient du colon et qu'il a tendance à réjeter, c'est la démocratie. Autre message ce dimanche, on repart du côté des Etats-Unis. Bonjour le sac de modérateur. Je suis William depuis les Etats-Unis, vraiment à dire vrai. Le Cameroun, c'est notre village, notre patrie. Dire la vérité, c'est important. Biya a échoué. Est-ce que Biya ne peut plus rien faire ? Le Cameroun était sous la dictature actuellement. Nous sommes dans une junte où chaque quartier est tenu par un chef de milice, ministère égale quartier, ministre égale chef milicien. Pour la satisfaction de Limbi Lobé, demandez-lui de respecter Maurice Camtou. Il est très incapable de passer à côté pour ne pas dire toucher le sac du professeur Maurice Camtou. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac du professeur ? Autre message ce jour. Bonjour, je suis très embarrassé par le revirement de Blériot, que je croyais être assez lucide dans l'analyse depuis quelque temps. Je n'arrive pas à comprendre qu'un analyste choisisse résolument de s'en prendre à un leader politique qui n'assume aucune responsabilité publique. La crédibilité d'une télévision passe par son impartialité de traitement des informations et des sujets d'actualité. Je souligne, pour être honnête, qu'il s'agit de M. Atteba du MRC qui envoie ce message. Autre message également ce matin. Bonjour au panel. Les discours du président de la République sont déréchauffés, car depuis plus de trois ans, c'est la même chose chaque temps, chaque temps. Par exemple, il faut réduire le train de vie de l'État en transformant les trois ministères en charge de l'éducation en un seul. Peut-être avec juste des directeurs de chaque cycle. Pour la corruption, il faut l'application de l'article 66 et interpeller ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Villa duplex parking de voiture, discours sans action, n'est ruine de l'homme, la lion du continent galactiquement planétaire. Nous prenons le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Je le disais en ouverture de ce programme, il s'agit de ce débat qui est né sur ce plateau il y a pratiquement deux à trois semaines. Je pense que c'est Lindy Lobé qui avait pris la parole et qui était en train de démontrer qu'en l'état actuel de choses, il serait difficile pour le Maurice Cantolo MRC d'être présent à l'élection présidentielle de 2025. Il s'appuie alors sur les textes d'ordre juridique de la République. Sur la toile, il y a eu une réplique de bon nombre d'internautes face à cette intervention de Lindy Lobé. Finalement, il y avait deux camps. D'autres qui pensaient que Lindy est sur le droit chemin et d'autres qui pensaient que ce n'était pas vrai, en s'appuyant d'ailleurs sur certaines jurisprudences au niveau du Cameroun. Nous remettons ce débat sur cette table pour savoir exactement ce qu'il en est. Et là, je vais repasser la parole d'abord à Lindy Lobé, qui a amené ce problème sur la place publique. Maintenant, le débat a enflé. Lindy Lobé, vous insistez qu'en l'état actuel des choses, le professeur Maurice Cantolo et le MRC ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle de 2025 ? Alors, j'insiste, je renouvelle ce que j'ai dit. Le MRC ne peut pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas représenté ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni au Conseil régional, ni dans un Conseil municipal. Ce sont les dispositions de l'article 121, alinéa 3 du Code électoral. Et il n'échappe à personne que si M. Maurice Cantolo, en tant qu'individu, veut aller à l'élection présidentielle, le MRC ne pourra pas lui délivrer une lettre d'investiture qui doit entrer dans son dossier. Il ira comme candidat indépendant. C'est ce que dit l'article 121. Il le sait. Il reste une troisième hypothèse dont nous avons parlé l'autre jour, peut-être que les gens n'ont pas compris. S'il veut aller comme candidat investi par un parti politique, il sera obligé d'aller chercher un parti politique qui est présent dans les institutions que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire le SIF, l'UDC, le PCRN et bien d'autres. Ils sont à peu près 28 qui ont au moins un élu. Il sera obligé d'aller chercher l'investiture d'un de ses partis pour contourner les dispositions ou les conditions de la candidature indépendante. Alors, le fanatisme fait en sorte que vous avez des gens comme les Willy qui n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Quand on parle, ils n'entendent pas. Non, ça ne fait rien. Il fait partie de ceux qui disent. Il y en a même un, je ne sais pas si c'est monsieur, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme, une certaine alerte framboise d'Umbedine, qui a écrit sur les réseaux sociaux, elle dit qu'elle ne reprend. Ou elle dit des choses du genre, le MRC, et ils évoquent d'abord la jurisprudence Aya. Oui, Aya a dit. Aya a été candidat à l'élection présidentielle en 2011. Tout à fait. En 2011, la loi qui régissait les élections au Cameroun, la voici. C'est la loi numéro 92.0.10 du 17 septembre 1992, fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la République, modifiée par la loi numéro 97.0.20 du 9 septembre 1997, et 2011.0.002 du 6 mai 1911.0.20.0.20.0.20.0.20.0. Donc quand l'élection se tient, en 2011, elle s'est tenue en octobre, c'est cette loi qui était applicable. Et dans son article 53, c'est le chapitre 2, des déclarations de candidature. Lisons d'abord le 52. Les candidats à la présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. 53. Les candidats peuvent être, un, soit investis par un parti politique, point vigueur. Deux, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à la présidence, au moins par 300 personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de 30 par province et possédant la qualité soit de membres de l'Assemblée nationale, ou d'une chambre consulaire, ou de conseiller municipal, ou de chef traditionnel de premier degré. Il n'y avait pas encore les conseillers régionaux, n'est-ce pas ? C'est en vertu de cette loi-ci que M. Aya a été candidat. Mme Kawala, Sofoné et bien d'autres. Il suffisait d'avoir un parti politique. Le parti vous présente. En 2012, après l'élection présidentielle de 2011, il y a eu un cours d'électorat, le Vassi. Et M. Campeau le sait. M. Campeau, je ne peux pas imaginer qu'il ne sait pas. Loi numéro 2012-0 du 19 avril 2012, portant cours d'électorat. C'est le 19 avril 2012 que le cours d'électorat a été adopté pour la première fois. Il a été ensuite modifié deux fois. Modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012, dans la même année. Et la loi numéro 2019-017 du 25 avril 2019. A partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est le cours d'électorat qui régit les élections. Très bien. Et il dit dans son article 121 ce que nous avons déjà dit. C'est compris. Donc, je vous conseille, vous tous qui faites du juridisme là pour perdre du temps, de savoir que depuis que vous faites le juridisme, vous n'avez gagné aucun procès. Ni dans les instances en matière politique, ni devant le conseil constitutionnel en passant par le conseil électoral. On vous a compris, Limbi Lobé. Je passe naturellement la parole à Willy Mungue. Willy, vous avez donc suivi que Limbi insiste et persiste en s'appuyant sur les textes que votre leader, il serait difficile qu'il soit candidat sous la bannière du MRC. Que dites-vous ? Je voudrais déjà que M. Limbi Lobé soit à la page de la température politique qui est née le 10 décembre 2023 au palais de congrès à Yaoundé, à la suite de la troisième convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette conjonctue politique qui nous rappelle celle de 1992, qui a vu l'enrôlement de John Frondi, président national du SDF, portée à la tête de l'Union pour le changement, UPC, une coalition des partis politiques. Le 10 décembre 2023 est donnée l'Alliance politique pour le changement au palais de congrès de Yaoundé. C'est récent. C'est très très récent. Ça, c'est sur le plan contextuel. L'Alliance politique pour le changement, qui emboîte avec elle un ensemble de formations politiques, ayant la représentation nationale, ayant des élus locaux, que ce soit au niveau des conseils municipaux à Montaigne, se sont annoncés, porté le président Maurice Canto du MRC comme candidat de la coalition dont le schéma vous a été présenté au palais de congrès. Je prends le cas de l'UDC, qui a les députés dans la législature en cours. Je prends le cas du FCC de l'honorable Nietzsche, qui est un député de la nation. Si je me limite rien qu'à ces deux formations politiques, pour lesquelles votre manipulation sur fond de haine d'un personnage qui ne vous a rien fait, ne peut apporter aucun élément négatif, je dirais que vous devez être en phase avec cette actualité. Rentrons dans la loi électorale de 2012. Allons-y. Vous parlez de cet article 120 et 121. Vous avez l'investi sur le point candidat. Qui est l'investi sur le parti politique représentant du centre national ? Par exemple, je vais prendre ce cas parce que le cas le plus important. Alors, vous avez peut-être oublié le statut d'un député, que le député n'est pas le député du parti politique. Le député est le député de la nation. C'est pour ça qu'il est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire le député en double statut, quand il siège là. Il est d'abord mandataire d'un parti politique qui investit son élection, bien entendu, et qui le représente. Mais il est député de la nation. Vous avez consulté l'article 2 de la constitution. Vous avez consulté l'article 4 de la même constitution, la constitution en cours. Allez-le-moi voir les responsabilités du député à l'article 15, à l'inéa 1 et 2. Permettez-nous de comprendre ce que vous voulez dire, c'est quoi ? Je voudrais dire ceci, n'est-ce pas ? Que la transhumance politique d'un élu entre en jeu. C'est un concept qui échappe peut-être à mon frère et à l'inéa 1, la transhumance politique d'un élu. Un élu en vertu de son statut d'élu. Pas parti d'un parti politique qui l'a donné le mandataire à un autre en conservant son statut d'élu. Parce que la nullité d'appartenance à un parti politique qui l'a investi, n'affecte pas la légalité de son statut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le député de l'UBC peut décider par transhumance politique appartenant au MRC. Ce serait que vous ne le savez pas peut-être. Et ça ne veut pas que le MRC va l'inéa 1. Je n'ai pas terminé, laissez-moi, laissez-moi chuter. Vous sommes dans la technicité du débat. Ça veut dire que vous avez fait une lecture très très biaisée. Oui, 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 vous m'avez même insulté que je n'aurai pas le droit. Mais vous, je serai la loi, pas le droit. Ça veut dire que les députés du FCC, par exemple, peuvent devenir un militant du MRC. Rien ne l'empêche, la transhumance d'un élu. En même temps, vous parlez de la représentation du parti, le MRC. Le MRC, en ce moment-là, n'est pas obligé, en tant que tel, d'investir le professeur Maurice Cantot. Parce que les élus, les élus transhumants, là, ils peuvent l'investir ou ils ne peuvent pas l'investir. Vous dites, il n'est pas obligé. Mais il nous a posé une question. Est-ce que le MRC peut investir, M. Maurice Cantot ? Dans cette situation de transhumance d'un élu, le MRC, ayant cocté, d'autres élus peuvent investir son candidat. Vous avez besoin d'un prix, vous comprenez, il peut investir son candidat. Vous avez besoin d'une hypothèse que vous ne voyez même pas. Et oui, je dirais pas. Je dirais pas là. La troisième hypothèse que vous ne voyez pas, dans votre imagination, là, Maurice Cantot, le professeur Maurice Cantot, peut être militant d'une formation politique. C'est le bail politique. Il peut nous faire la location. Il peut être militant de l'université, je ne sais pas un exemple. Vous êtes... Non, non, ce sont les hypothèses. Vous avez parlé avec lui d'ici. Mais le BNC, c'est le BNC qui a des militants de l'investissement. Il y a tellement de possibilités pour que le professeur Maurice Cantot soit investi. Vous comprenez ? Donc, nous avons cru que la logique dans laquelle on vous a plongé, où le MRC n'a pas d'élu, le professeur va lui remettre la patate, on va anticiper dans l'élection. Sortez de là, l'alliance politique pour le changement est née, et aujourd'hui, les consultations sont en cours, et c'est tout à fait légitime et c'est légal. Le MRC pourra investir son candidat ou avec le professeur Maurice Kanto, à d'autres possibilités. Et qu'est-ce que le professeur Maurice Kanto si ce n'est une assise populaire importante qui vous gêne ? Il ira à gauche, il ira avec toute son assise populaire. C'est le vote, c'est le lectorat qui compte. Le procès vous compte, et même par vous-même. Il y a juste quelque chose qui vous gêne. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Tout cela, c'est le mieux parce qu'il y a une assise. Il y a une assise importante. On a suivi les deux tendances sur le plateau, on a suivi la lecture de certains textes, il y a donc, comme le dit Blériot, la tendance Elie Milobé et la tendance du MRC représentée ici ce dimanche par Willy Mungry. Vous qui êtes analyste et un observateur averti de la chose politique au Cameroun, que dites-vous ? Je crois qu'Eli Milobé a parfaitement raison sur toute la ligne. Je ne sais pas où il y fait l'agitation politique. Il est même rhétorique inutilement. Il n'est même pas stupuré parce qu'il va du coup à l'âne. On parlait de l'alliance politique pour le changement, ce n'est pas un parti politique. Les textes et les lois sont clairs. Un parti politique ayant des représentations, dans les différents démembrements électifs, ou bien alors avoir les 300 signatures représentant 30 par région. Maintenant, la question est simple. Est-ce que le présidentiel 2025, le MRC est hors-jeu ? Moi, je me serais attendu que Willy nous dise que... Parce qu'il faut faire un distinguo dans le sujet. Maurice Camteau peut être candidat, mais présenté par une formation politique, ou alors pouvant justifier des 300 signatures. Il est candidat. Maurice Camteau peut être candidat de l'UDC qu'il cite, ou bien de l'UMSC, ou bien de l'autre. En cela, je ne vois pas pourquoi on critiquait Abel et lui Milobé. Deuxième question. Alors, il pose la question, il s'appelle, pourquoi vous alimenter une telle polémique ? C'est ça la question. Moi, je voudrais... Pourquoi vous l'alimenter ? Sur la main, vous posez un autre débat. Il n'y a pas un peu celui des textes, mais maintenant vous demandez pourquoi on alimenter une telle polémique qui n'a pas le débat. Je voudrais vraiment, il reste froid. Oui, souligne. Ce que j'aurais aimé, j'aurais attendu par exemple, qu'ils disent qu'il y a les municipalités législatives au mois de mars, ou bien de février. Parce que ceux-là auront passé cinq ans, et que la présidentielle se tenant en octobre, le MRC ira aux législatives et municipales. Il aura enfin des représentations, et il pourra faire candidater le président Ganto en octobre. Vous comprenez ? Parce que 2020, c'est une année de plusieurs élections. sur ce plan-là. Même si c'est dire qu'habituellement, pour le cas de Cameroun, on aura un élection présidentielle, c'est tenir la même année qu'une élection législative et municipale. Mais non, face, n'est-ce pas, quand dans le jeu politique, il peut arriver que, n'est-ce pas, le président de la République, qu'il déjoue les ambitions du MRC et de son leader. Soit il anticipe l'élection présidentielle, soit il prorose le mandat des députés et des municipalités législatives. Dans le cas, le contexte-là, Maurice Campeau et le MRC. Parce que quand vous mettez Maurice Campeau et le MRC, n'est-ce pas, le MRC ne peut pas faire candidater M. Campeau. C'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, de savoir quelle est la question qu'on pose. La question qui est posée mérite d'être répondue telle qu'elle est posée. Parce que, Willy, je voudrais vous dire une chose. Vous avez cité en 92, n'est-ce pas, l'union des forces pour le changement. Moi, je faisais déjà. Je courais après tout ça. À l'époque, il n'y avait pas toute cette batterie, n'est-ce pas, des textes, des lois. Et à l'époque, ce n'est pas l'union des forces pour le changement qui avait présenté Foundry. C'est le FUNF qui a présenté, qui a investi Foundry. Et les autres sont venus solides. Ils ont été solides. Ce n'est pas quand je pose le problème du mal politique. Le problème de la transhumance de l'EU. La transhumance de l'EU. La logique de la transhumance est claire. Non, monsieur Willy. Acceptez comme vous le dites. La logique de la transhumance de l'EU est claire. La logique de la transhumance de l'EU est claire. Je suis politiquement parlant. Je vous ai convaincu le statut d'un l'EU et la capacité d'un l'EU à lutter. Il faut lutter. Monsieur Willy. Et c'est ce qui est en train de se passer. Monsieur Willy. Je suis un peu le... C'est ce que vous ne voyez pas. Comment vous ne voulez pas comprendre qu'il y a la transhumance politique. Et quand l'EU a son statut. Et quand l'EU a son statut. Et quand l'EU soutient un député. Il prend de la distance avec son parti. Je veux dire, monsieur Willy. Il faut que ce soit le sud. Vous n'avez même pas besoin de parler de transhumance. L'Assemblée nationale, il y a tout l'appel au moins. L'impératif. N'est-ce pas ? S'il vous plaît. Alors, ce que je voudrais vous dire est parfait ici. Un transhumance, qui est député, ne part pas avec le parti qu'il a investi. Et un transhumant n'est pas. Il n'a été dit qu'il peut investir un candidat. Il faut quand même faire un bon... Vous parlez quand même... Je ne vous ai pas dit que si le député de l'Union ne s'est pas, je ne vais pas investir. Monsieur le député de la part de l'Assemblée nationale, il vous reste exactement 5 minutes. Je ne vous ai pas dit que... avec l'IGP. Ce sera parfait. Pour... Aux douleurs, tous ces débats d'ordre politique, juridique, et que sais-je encore, n'avez-vous pas comme l'impression que le MRC ferait peur. Attendez. Moi, les gens veulent me mettre les mots dans la bouche, que ce soit les gens du RDPC ou du MRC. Je vous rassure les uns et les autres que j'ai mes propres mots. Personne ne me met les mots dans la bouche. Le MRC fait peur. Sauf que depuis que les gens parlent là, personne n'a rappelé le contexte de votre questionnement. Le président du MRC, Maurice Camteau, a parlé récemment, et Libi Lové, tu n'as pas suivi. Il a dit clairement, soulé, que le MRC peut investir dans la situation actuelle. C'est ce qu'il a dit. Et ce n'est pas ce que Willy Mungue dit. Donc il faut d'abord dire ce que... C'est ce que j'ai suivi. C'est ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a... Non ! Et il a appelé ceux qui disaient le contraire des gens qui n'avaient des incultes politiques. Leur culture politique n'était pas affinée. Maintenant, j'ai essayé de faire quelques recherches. Parfait Aïssi. Ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale le mandat impératif, ça veut dire que si Aïssi est député, qu'il démission d'un parti politique ou autre, il demeure député. Mandat non impératif. Mais parfois Aïssi le fait pour parfois Aïssi d'aller adhérer dans un nouveau parti politique qui n'avait pas d'élu. Ne fait pas que désormais l'Assemblée nationale enregistre que ce parti a de nouveaux élus. Donc le MDPC vous a piégé à ce niveau-là. Le MRC, je réponds à Kanto. Le MRC, dans la situation actuelle, ne peut pas investir Kanto. Ah bon ? Ne peut investir personne d'autre. Il n'a pas qualité. Même si tous les députés démissionnent et deviennent membres du MRC, ces députés auront leur mandat. Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas à dire même, je dis, si c'était le cas, je ne demande pas à Nongue d'être d'accord avec moi. Parfois ici, je vous réponds, je vais répondre, je dis aussi, quand même, tous les députés du MDPC démissionneraient. La loi ne prévoit pas que les députés, intuitifs personnels, peuvent investir un candidat. Non. La loi dit que les partis politiques qui ont... Permettez-nous de lire encore quelques messages, s'il vous plaît. Il y a nombreux qui s'impatientent et qui veulent également donner leur avis sur ce grand débat. Bonjour El Perfecto, très bon débat avec des panélistes de choix. Juste pour rappeler aux représentants du MRC que l'UDC et les autres partis qu'ils citent ne font pas partie de l'Alliance pour le changement, mais plutôt membres d'une plateforme pour la révision du code électoral. Merci. C'est M. Billois de l'UDC qui envoie le message. Bonjour. Je pense que les municipales et législatives auront lieu en janvier 2025, permettant à Maurice Camte d'être candidat en octobre 2025. Autre message ce jour, nous partons du côté du 213, c'est l'Algérie. Concernant l'entourage du président Billois, il y a un proverbe baniliqué qui dit, « Si un homme connaît cinq personnes qui sont chiches, c'est qu'il demande beaucoup. » « Oui, Abel Elie, Elie Milobé. » « Vous savez, je vais dire à nos compatriotes. » « Elie Milobé, toutes mes excuses. » « OK. » « Mon frère et ami, M. Sanda Niamdine, s'impatiente une fois de plus. » « Bonjour, à nouveau professeur. » « Bonjour, parfait, ici. » « Professeur, vous qui êtes un brillant juriste et qui maîtrisez certainement les textes sur le plan électoral au Cameroun, que pensez-vous sur ce débat qui dit, pour certains, qu'en l'état actuel des choses, le professeur Maurice Camteau ne peut pas être investi par le MRC ? » « Oui, c'est vrai, il ne peut pas être investi. » « C'est vrai en l'état actuel. » « Mais il faut dire quelque chose de pertinent, parce que nous sommes là aussi pour faire l'éducation populaire. » « Il y a un droit constitutionnel, ce qu'on appelle des constitutions souples et des constitutions rigides. » « La constitution camerounaise, suite, ça il faut le rappeler, de 18 janvier 1996, est une constitution souple. » « Pourquoi ? Parce qu'elle intègre en son sein ce qu'on appelle la prorogation des mandats. » « Et en même temps, elle a dans son sein ce qu'on appelle la régularité. » « Voilà le terme qui m'a échappé, j'ai eu un petit tour de mémoire. » « Elle comporte deux choses, je vais reprendre. » « La régularité des mandats qui permet à M. Camteau, en janvier, puisqu'il faut rappeler aux uns et aux autres que, les conseillers municipaux et les députés, leur mandat prend fin en février 2025. » « Et sur le fait que, si nous respectons ce qu'on appelle un droit, la régularité des mandats. » « Mais M. Camteau estime qu'il peut se présenter et avoir et être éligible, puisque l'élection présidentielle a lieu en octobre. » « Ça s'appelle d'abord un droit constitutionnel, la régularité des mandats. » « Mais M. Camteau estime qu'il peut se présenter et avoir et être éligible, puisque l'élection présidentielle a lieu en octobre. » « Maintenant, il y a ce qu'on appelle en droit public, les traversions des mandats. » « Et c'est pourquoi on dit que notre constitution, quand on réussit à les souples, on a une démocratie molle. » « Une démocratie molle s'apparente parfois à une dictature silencieuse. » « Ça veut dire que le mandat peut être prologé par le chef de l'État. » « Et c'est un peu en contradiction avec la température populaire. » « Il donne un mandat jusqu'en février 2025. » « Et là, on utilise ce qu'on appelle l'extraversion juridique, la dictature conviviale. » « On dit, pour éviter que tel ou tel se présente, on va proroger. » « C'est légal, mais ce n'est pas légitime. » « Oui, je mets un habitat objectif. » « Professeur Moussanoi en dit, pensez-vous que le professeur Maurice Camte soit aussi puissant sur le plan politique pour proroger toute une élection ? » « Je voudrais féliciter tous vos panélistes en deux points. » « En l'état actuel, il ne peut pas se présenter. » « Mais si nous nous appuyons sur l'extraversion des mandats, » « Je suppose que Elimi Lomé, mon frère Elimi et mon ami Soulet, estiment que le président peut proroger, » « En effet, il ne pourra pas se présenter. » « Mais attention, attention, cette constitution, quand je dis qu'elle est souple, » « Mais M. Camte peut être investi par un parti qui a des députés. » « C'est ce qu'il va faire. » « Mais pas par le MFC, comme l'être Elimi Lomé. » « Professeur Moussanoi en dit, il vous reste exactement une minute. » « Bon, le dernier point dont je voudrais quand même terminer, c'est rappeler que dans ce jeu, il ne serait pas bon, » « Moi, je le dis en tant qu'homme politique, de proroger le mandat pour une seule raison. » « Ceux qui veulent que le président Paul Biya proronge le mandat veulent le piéger. » « En 1992. » « Parce que le président Paul Biya a d'abord laissé les élections pluralistes du 1er mars 1992. » « Il a organisé les alliances. » « Et moi, je dis, et je termine là-dessus, si le président, celui, c'est classique du régime, c'est prédateur, c'est mauvais conseiller, c'est carriériste. » « Si je voudrais qu'il repousse d'abord ce mandat, je vous dis que nous, il aura une très mauvaise surprise si on commence par l'élection présidentielle. » « Je pense que, qui laisse faire les législatives et les municipales en janvier, il fera ce que ses collaborateurs valent sur le terrain, et ça lui donnera une lisibilité pour faire des alliances, et éventuellement se préparer à affronter le MFC. » « Je suis heureux de savoir que vous les battez dans la chaleur, et bonne année à tout le monde, à vous-même, à Willy, et surtout à mon frère, Limbi Lobé, et à vous-même et tous ceux qui vous accompagnent. » « Je vais prendre la minute de Ming, parce qu'il n'a plus rien à dire. » « Je veux dire aux pauvres camarades, pauvres, au sens noble du terme, pas manquants d'art, les gens dont j'ai finalement pitié. » « Il n'y a pas de pitié, là. » « Les pauvres camarades de lutte, dont certains sont des vieux camarades de lutte, qui se retrouvent dans le MRC, et tous les autres, des forces du changement. » « Je vous ai gardé ce morceau choisi. » « C'est Paul qui parle à Tite, au regard de l'ambiance qui régnait. » « Aux connaissaient l'élection présidentielle. » « Les gens parlaient partout, à cette époque, ils discutaient de la circoncision. » « Donc Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. » « Vous êtes devenu le porteur de conscience des Camerounais. » « Beaucoup d'indisciplinés, comme les Maurice Camteau, les Ming. » « On a dit ça. » « Ça, il faut comprendre. » « Il y a, laisse-moi, laisse-moi parler, tu vas prendre la parole. » « Et c'est ça que je vous fais comprendre, que vous avez de la haine envers un personnage. » « Il y a beaucoup d'indisciplinés, ni du MRC, ni de... » « Des en-parleurs. » « Les en-parleurs. » « Non, il parle d'un indiscipliné, Paul a un personnage politique. » « Des gens publics, que le procès Maurice Camteau. » « Ça, il faut comprendre aussi. » « Des gens qui apprisent de l'indisciplinés, ceux qui apprisent de l'indisciplinés. » « Non, moi, je ne suis pas fallu ici, c'est simplement la parole des gens qui abusent de l'intelligence. » « Vous parlez de l'indiscipline, vous savez ce qu'on appelle un homme indiscipliné. » « Et Paul dit... » « Mais c'est terrible ça. » « Et vous parlez comme ça, les tambournais vous suivent. » « Il faut leur fermer la bouche. » « C'est vous qui devrez fermer la bouche. » « Parce que vous n'avez rien à dire que les injiquants. » « Il faut leur fermer la bouche. » « Les vins discourseurs. » « Les indisciplinés. » « Il faut leur fermer. » « Et tu sais, tu vois, votre cartel qui commet Quartel. » « En dehors de vous attendez. » « Qui commet Quartel en dehors de vous-même. » « 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 En dehors de vous-même. » « En enseignant pour un gang malhonnête. » « Ce qu'il ne faut pas enseigner. » « Ça c'est... » « Nous entendons M. Melvenu pas nous dire que vous dites des choses graves. » « Un parti politique. » « Vous dites des choses... » « Le MFA en l'occurrence. » « Qui a refusé d'aller aux élections. » « Mais qui assume cela. » « C'est-à-dire qu'il a refusé d'aller à la seule. » « Il n'y a pas de soucis. » « Il n'y a pas de soucis. » « Le MFA n'est pas une exception. » « Je ne sais pas. » « Le MFA n'est pas que sur les élections présidentielles de 2025. » « On fait comprendre que par transhumanité d'un élu, le MRC va compter des élus. » « Et les élus se bousculent à la porte. » « Je comprenez les élus du RDPC. » « J'en connais les noms. » « Comprenez comme ça. » « Je dis les élus du RDPC. » « C'est un milliard. » « Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. » « Il n'y a pas besoin de spéculer sur le virus pérulaire. » « Et puis, il n'y a pas besoin du virus. » « Il n'y a pas besoin de soucis. » « Il paraît de le virus comme indiscipliné, mais c'est de l'injuice. » « C'est une injure publique. » « C'est une injure publique. » « Non, voilà. » « Quel niveau... » « C'est un niveau... » « On ne sait pas que le gouvernement ne parle pas. » « Non, ce n'est pas comme ça. » « On ne sait pas que le gouvernement ne parle pas. » « Nous sommes dans le coin électoral. » « Je ne parle pas beaucoup dans le cas. » « Monsieur Conto a une bonne possibilité pour être candidaté. » « Ces raisons. » la vie, ni d'être le directeur de conscience du MRC, ni de ses militants, ni du conseil Maurice Camteau que vous traitez d'indiscipliné avec indécence. C'est quel condescendant c'est ça ? Vous êtes éliminé par une télévision, vous pourrez faire falloir votre plume ou votre langue. Vous êtes obligé de voter autour de par une télévision. Vous vous préparez des gars avec Maurice Camteau ? C'est parce qu'il est passé le Camerounais ? Parce qu'il s'appelle Camteau ? Merci beaucoup. Vous comprenez ça ? Vous avez laissé le modérateur. Vous êtes obligé d'être indiscipliné. Mais c'est lui, c'est lui qui veut tout ce qu'il veut. Mais c'est pas ça ! Il me pousse, il me pousse, il me pousse, il me fait... Ne sortez pas de vos bornes, Mungue. Calmez-vous, calmez-vous, Mungue. On a compris, on a compris, Mungue. Vous comprenez ? Nous sommes arrivés à terrement de ce programme. Et vous connaissez que la candidature, c'est quoi ? M. Mungue, oh la la, oh la la. Quellez vous le dire, M. parfaite ? M. parfaite, il me pousse ! Oui, sous le nom de... S'il vous plaît ! C'est de la règle comme ça. C'est de la règle, il dit que c'est de la règle. Et c'est ridicule. Et ça vient de vous tenir au coup. Parce que vous le verrez être candidat, quel que soit. Ce n'est pas le voie légal, le voie légal que vous n'avez vu. M. Mungue, avec votre attention. Vous êtes surpris de contacter le gouvernement, c'est-à-dire que vous avez déjà dû être souverain. Vous avez déjà dû être souverain. Mais je vous donne conclue l'émission. Est-ce que je peux conclure cette émission ? Moi, c'est bon. Mais bon, c'est le deuxième. Je ne vais pas être souverain. Je ne vais pas être souverain. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais ce moment vous a suivi. C'est pas normal. Il doit se faire excuser. Il doit pas être fait au moment. Il doit se faire excuser. Calme-moi. Il doit se faire excuser. Il doit se faire excuser. M. Louis Jésus. Je ne sais plus que c'est que je ne capitalise pas dans la rue que cela me demande scheduling. C'est extrêmement bien ce qu'il a dit. Mais calme-moi. Il doit se faire excuser. Il ne reste qu'à remercier. Non, on ne peut pas accepter ça, monsieur le Président. On ne peut pas accepter ça, monsieur le Président. Il ira et vous avez vu qu'il mobilise. Monsieur Mungue, est-ce que vous pouvez vous calmer, monsieur Mungue ? Pas face à des enfants comme l'Imi Lomé. Monsieur Mungue, d'accord. Il est enfant dans la tête. Il est indigeste dans ses propos. Monsieur Mungue, on vous a suivi. On vous a suivi. Vous terminez l'image même à l'étranger. C'est j'aime de vanipier. Oh la la, monsieur Mungue. Monsieur Mungue, maîtrisez-vous. Monsieur Mungue, maîtrisez-vous. Monsieur Mungue, maîtrisez-vous. Vous êtes à la réalité. Lui a fait plus que ça, il a fait plus que ça. Non, 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 non. Nous ne tolérons pas d'un chute de malhonnête. Et bien on distribue la bande de passe. Nous allons remettre. Non, 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 non. Je ne sais pas. Bien évidemment. Mais vous allez là que je vous écoute. Monsieur Mungue, je ne ferme pas en disant. C'est pas le besoin de... C'est le besoin de... Il faut que les ingigues. Les ingigues, non. Je dois boucler. est-ce qu'on peut boucler je refuse je suis un plateau et qu'on dise qu'on constate dans le monde entier que vous avez eu la gentillesse d'inviter sur votre plateau des gens que vous plaigniez ou alors que vous pensez être sérieux et que à la fin de l'émission vous ne pouvez conclure en beauté votre émission parce que quelqu'un va se faire dans la barbarie et la sauvagerie vous êtes même sauvage et barbare vous êtes même très mal parfait c'est pas la haine c'est pas la barbarie je coupe beaucoup on dit merci à Évoudi Lové qui était là ce matin merci de vous merci à Pierre Bleu merci à Soudi Lové qui était là ce matin merci à Évoudi Lové qui était là ce matin s'il vous plaît ce matin nous allons encore nous allons encore adresser nos sincères condoléances à la famille du professeur Joseph Orona à tous ses enfants et plus particulièrement au professeur Mathias Eric Oronanghini et qui devait justement être sur ce plateau aujourd'hui mais compte tenu du fait qu'il a perdu son papa le professeur Joseph Orona il ne pouvait pas être là dans toutes nos condoléances également au professeur Mathias Eric Oronanghini nous sommes de tout coeur avec lui lui qui est invité permanent de ce programme libre expression avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs